La Bible en un an, la 273ème journée, le livre d'Abbacuc, chapitre 1, verset 1, au chapitre 3, verset 19, le livre des psaumes, chapitre 72, verset 1 à 20, le livre des proverbes, chapitre 24, verset 21 et 22, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, au chapitre 4, verset 1. Le livre d'Abbacuc, chapitre 1er, message dont le prophète Abacuc a eu la vision. Jusqu'à quand, éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contempler l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas. Si on la racontait, je vais faire surger les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Le visage tendu vers l'avant et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes sont l'objet de ces railleries. Il rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change de vie et poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas depuis toujours, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu vas établir ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour impléger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regardes-tu les traites? Pourquoi regardes-tu le silence quand un méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Le babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les ressemble dans Sanas, alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet qui fait brûler de l'enceint l'honneur de Sanas, car grâce à eux, sa portion est grâce et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit et rave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment ici. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attend-la. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droit, mais le juste vivra par sa foi. Certes, le vin est traite. L'arrogance ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il l'accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas lui. » Jusqu'à quand? Malheur à celui qui a un manque de fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur poids. Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang à des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui arrase pour sa maison d'un game à la night, afin de placer son nez sur les hauteurs, pour se garantir de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. En effet, la pierre crée du milieu de la muraille et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Cela ne devient-il pas de l'éternel, le maître de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu. Des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui veste ton outre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Tu t'es ressaisi de mépris, plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'éternel et la honte souillera ta gloire. Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi et les dévastations des bêtes t'effraieront. Parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une sculpture sacrée? Pour qu'un ouvrier la façonne? À quoi sert un idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets. Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi. Ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnerait-elle instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. L'éternel, lui, est dans son sainte âme. Que toute la terre fasse silence devant lui. Le livre d'Abbacu, chapitre 3. Réal du prophète Abbaque sur le monde des complains. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de tes mains. Le Saint vient des mons de parents. » Sa majesté crouve le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. « Des rayons partent de sa main. Le réside s'affosse. Devant lui avance la peste. Et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines anciennes s'abaisent. À lui, les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien. Et les tentes du pays de Madien sont dans l'épouvante. Éternel, es-tu l'hérité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Tu prépares ton acte. Tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fais la terre par des torrets. À ton aspect, les montagnes prendent. Tes trônes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence. À la lumière de tes flèches qui partent. À la clerté de tes lances qui brillent. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le fait de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en compte. Tu transpaisses de la propre flèche la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheur dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement des grandes eaux. J'y ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres trentent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes trentent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse. Le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du peinturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étapes. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes auteurs. Au chef des cœurs, avec instruments à cordes. Le livre d'Epsom, chapitre 72, de Salomon. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément aux droits. Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain conché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribu. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive! On lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Bénie soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen! Amen! Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Le livre des Proverbes, chapitre 24. Mon fils craint l'éternel et le roi. Ne fréquente pas les hommes remuants, car leur ruine surviendra soudain, et qui connaît le malheur des uns et des autres. Trofilippiens, chapitre 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de citer est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !